A tous les enfants de la terre, et à ma mère, Hawanezilerom, qui m'a donné au compte. Mille fois merci, maman. Il était une fois un sage parmi les sages. Il s'appelait Saïla. Il habitait un petit village au cœur de l'Afrique, un village presque perdu dans le désert. Tous les soirs, les habitants de Maokoudou viennent écouter sa parole qui est profonde. Il y a même des gens qui se déplacent de très loin pour écouter l'enseignement de Saïla, le sage parmi les sages. Un jour, son fils va le voir et lui demande Père, dis-moi le secret de la vie, la sagesse que tu partages avec les autres. Son père lui dit Fils, tu n'as pas encore l'âge. Deux ans plus tard, l'enfant pose la même question. Il lui répond sagement Fils, tu n'as pas encore l'âge. Deux ans plus tard, l'enfant vient trouver son père et lui dit Père, enseigne-moi la sagesse. Dis-moi ce qu'est le secret de la vie. Alors son père lui dit Va derrière la maison Détache l'âne et nous irons au marché chercher un sac de mille. L'enfant détache l'âne et avec son père, ils prennent la route pour le marché. Sur la route du marché, il y a un arbre Et sous cet arbre, il y a toujours des hommes qui jouent au jeu de dames. Ces hommes disent Regardez, père et fils Personne ne monte sur l'âne A quoi ça sert alors ? Le père dit à son fils Tu as entendu ? Oui, j'ai bien entendu Alors rentrons à la maison Le deuxième jour En route vers le village Le père monte sur l'âne Et l'enfant marche à ses côtés Il passe devant les mêmes gens Qui étaient assis sous le même arbre Le vieux n'est pas normal Son temps est passé Pourquoi ne laisse-t-il pas son enfant monter sur l'âne ? Tu as entendu, mon fils Dit le père Oui, père J'ai bien entendu Alors rentrons à la maison Le troisième jour Il fait monter son enfant sur l'âne Et lui marche à ses côtés Les mêmes hommes disent Que les enfants d'aujourd'hui sont impolis Le père marche à pied Et lui est tranquillement assis sur l'âne De mon temps On n'aurait jamais vu ça Tu as entendu, mon fils ? Oui, père J'ai entendu Le quatrième jour Le quatrième jour Père et fils montent sur l'âne Ils passent devant les joueurs de dames Et ils disent Le vieux a complètement perdu la tête Il n'a aucune pitié pour l'âne Ils sont tous les deux sur son dos Le père dit Tu as entendu, mon fils Oui Répond l'enfant Le cinquième jour Le vieux et son fils portent l'âne sur la tête Et les joueurs de dames disent Voilà un vieux fou Et son fils fou Qui porte un âne Le père dit Tu as entendu ? Le fils répond Oui, père J'ai bien entendu Arrivé à la maison Le père dit à son fils Tu as bien entendu ce que les gens ont dit sur nous Alors sache que quoi que tu fasses Il y aura toujours quelqu'un qui aura quelque chose à dire à propos de ce que tu fais Alors n'oublie jamais de faire ce que tu as envie de faire dans la vie Sous-titrage MFP. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.